Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un petit peu spéciale. À quelques jours du mois de décembre, je vous propose de découvrir une sélection de 10 romans de Noël ou de 10 romances de Noël qui me font beaucoup envie. L'année dernière, je vous avais déjà fait une sélection de 12 romances. Je vous les remettrai là-haut parce qu'elles sont toujours d'actualité bien évidemment et donc cette année, j'en ai sélectionné 10 autres. Je vais vous lire le résumé pour chacune d'entre elles, vous dire si je vais tenter de le lire ou pas. Mais voilà, j'avais envie de refaire cette vidéo qui avait beaucoup plu l'année dernière et donc c'est parti. Je vous propose de découvrir ma sélection des 10 romances de Noël 2020. La première romance que j'ai mis dans cette sélection, c'est Love is in the Snow de Alfreda Henry. C'est une auteure que j'aime beaucoup, je suis beaucoup ses écrits, j'ai lu déjà beaucoup de romans d'elle et donc comment ne pas mettre cette romance dans cette sélection. Et donc je vais vous lire le résumé pour vous peut-être donner envie. Elle pensait en avoir fini avec l'amour jusqu'à ce qu'il croise sa route. Quel est le comble pour une autrice de romance à succès ? Se faire larguer par celui qu'elle pensait être le héros de sa propre vie. Si Juliette n'était pas atteinte depuis par le syndrome de la page blanche, elle en rirait. Sa vie ressemble vraiment à une mauvaise blague. Heureusement, sa meilleure amie lui a réservé des vacances dans un sublime chalet à la montagne pour l'aider à retrouver l'inspiration. Mais alors qu'elle se pensait seule au milieu des forêts, enneigées et des lacs gelés, Juliette fait la connaissance de Sawyer, un jeune père célibataire qui incarne parfaitement le fantasme du bûcheron et habite à deux pas de chez elle. Quand le hasard les fait se croiser à plusieurs reprises, Juliette comprend que ce séjour s'annonce plus agité que prévu. Car Sawyer lui redonne certes l'envie d'écrire, mais aussi de briser la promesse qu'elle s'est faite après sa rupture, rester loin des hommes. On a tout ce que moi j'aime. On a la plume d'Alfreda, on a un papa célibataire, on a un chalet à la montagne et on a une autrice de romance à succès. Un joli combo. J'ai prévu de lire cette romance au mois de décembre et donc je viendrai vous en donner des nouvelles très prochainement. La seconde romance que j'ai mis dans cette sélection, c'est J'aime pas Noël ni les enfoirés sexy de Anita Riggins aux éditions Addictives. La plume d'Anita Riggins avec un titre et une romance de Noël, à mon avis, bien déjantée, ça va être parfait. Lia déteste Noël. Elle se maudit déjà d'avoir accepté de passer les fêtes dans un petit chalet, enfermée avec sa sœur et ses potes coincés. Et elle se maudit davantage quand elle découvre que Dylan, un inconnu qui lui a piqué son taxi, l'a comparée à une Totally Spice et lui a donné beaucoup trop chaud dans un ascenseur, est également du voyage. Le réveillon s'annonce encore plus catastrophique que d'habitude et Lia prit ses dieux de l'espoir du sexe et du chocolat de ne pas la laisser commettre un meurtre avant la nouvelle année. Mais ça, c'est loin d'être gagné, surtout quand Dylan la rend aussi folle de désir que folle tout court. Un résumé déjanté, là aussi je vais la lire au mois de décembre, c'est une histoire qui m'attire vraiment beaucoup, on a tous les ingrédients et en plus je pense qu'on a de l'humour. Donc c'est parfait, de quoi se laisser tenter au coin du feu. J'ai également mis dans cette sélection la dernière romance de Noël de Fleur Anna, ma romance de Noël presque parfaite, presque vraiment. Vous savez que j'aime beaucoup la plume de Fleur Anna donc bien évidemment quand j'ai vu cette sortie, j'ai eu envie de me laisser tenter, là aussi je vais la lire au mois de décembre. Je vais vous lire le résumé, vous allez voir. « Cher Père Noël, je veux un amoureux sinon rien. Je rêve d'un Noël romantique comme dans The Holiday or Love Actually, une histoire d'amour et de flocons avec un zeste de guirlande lumineuse. Ce n'est pas si compliqué non, à croire que si vu que l'an dernier mon mec m'a largué juste avant les fêtes. Cette fois, pas question de me laisser abattre, j'aurai mon Noël parfait et ni cette poule maléfique, ni mon écossais patron sexy et tyrannique ne m'en empêcheront. Pour ça, il me faut des dégourations à gogo, une playlist pour l'ambiance, des litres de chocolat chaud avec ses mini marshmallows bien sûr, un programme d'activité noëlienne en béton, un galinacé possédé par Satan, une famille envahissante. Attendez, non, pas le poulet. Pour la famille, en revanche, pas le choix, il faut savoir faire des concessions. Avec ou sans mec, mon Noël sera idyllique. Enfin, si ça pouvait être avec, je ne dis pas non, et si Madone, McCarthy, mon voisin mannequin pour sous-vêtements se portent volontaires, ma foi dans ma grande générosité, je suis prête à accepter. Je pense que ça va être très très drôle, surtout que Fleur adore faire des personnages féminins haut en couleur. Je pense que là, on va être servi. Dans cette sélection, j'ai également mis « N'oublie pas les chocolats » de Tamara Balyana qui est sortie dans les idolutions Hugo Poche, une sortie récente que j'ai achetée et pour laquelle j'ai craqué, et donc je vais lire cette histoire au mois de décembre. Ça me permettra de découvrir la plume de Tamara Balyana qui m'en parle vraiment beaucoup, donc j'avais très envie de découvrir cette histoire. Davy n'aime pas Noël. Chaque année, elle a hâte que cette période se termine, que les gens autour d'elle cessent de se comporter comme des elfes surexcités et redeviennent des adultes. Alors quand elle perd son emploi quelques semaines avant le réveillon, c'est sans joie aucune qu'elle postule au magasin de jouets de son village d'Alsace. Sur les conseils de Louise, sa meilleure amie et précieuse alliée au quotidien, elle apporte ses chocolats faits maison lors de son premier jour. Tout le monde aime les chocolats, non ? Gabriel adore les fêtes de fin d'année. Il fait partie de ceux qui, dès fin novembre, décorent leur maison, enfilent des pulls kitsch, boivent du vin chaud au marché de Noël, et dévorent les chocolats. Son travail de directeur d'un magasin de jouets lui permet de laisser libre cours à sa créativité. Son défi cette année, transformer la nouvelle recrue et son âme de Grinch en lutin du Père Noël. Je pense qu'on va bien se marrer. En plus, la couverture est extrêmement drôle. Fallait oser mettre une jeune femme qui fait une telle grimace sur une couverture d'un roman. Moi, je valide à 100%. Donc là aussi, j'ai hâte de découvrir cette histoire. La suivante que j'ai mis dans cette sélection, c'est Naoëlle de Ludivine Delon, qui est peut-être plus une romance d'hiver qu'une romance de Noël. Mais bon, j'avais très envie de la mettre dans cette sélection. Je vais essayer de me la programmer au mois de janvier. On va essayer. Mais j'ai vraiment adoré la couvre. J'aime beaucoup la plume de Ludivine. Donc, c'était l'occasion pour moi de la mettre dans cette sélection. Après un divorce houleux, Louise se retrouve seule avec ses deux filles pour Noël. Heureusement, elle peut compter sur ses voisins pour l'aider à traverser cette crise. Tous décident de louer un chalet à la montagne pour célébrer les fêtes ensemble. Ils ont tout prévu. Ski, neige, raclette. Mais Louise n'aurait pas pu prédire les rires, les confidences, l'amitié de ses voisins devenus amis. Et moins encore, l'arrivée de l'amour. Donc, un résumé très mystérieux. À mon avis, avec Ludivine Delon, on ne va pas s'ennuyer. On va avoir beaucoup, beaucoup d'émotions. De quoi se laisser tenter par cette romance de Noël ? La suivante que j'ai mise dans cette sélection, c'est « Cher Père Noël, je voudrais un mec » de Caro Emeline aux éditions EH, une auteure dont j'entends beaucoup parler et dont je n'ai encore pas lu de roman. Donc, pourquoi pas, ça sera peut-être l'occasion avec celle-ci. Il paraît qu'elle est très, très drôle. « C'est la dernière fois qu'Ali écoute les conseils foireux de sa meilleure amie. » Écrire sa liste au Père Noël. D'accord, c'est drôle comme idée. Jusqu'à ce que sa poisse légendaire fasse encore des siennes et qu'Ali envoie par erreur la dite liste par mail à son patron, Evan Sanders, qui est plutôt du genre père fouettard. Non seulement, il va savoir que son vœu le plus cher est de se trouver un mec ou, à défaut, de découvrir de beaux sextoys sur le sapin. Mais en plus, il va apprendre qu'elle fantasme sur lui. Qu'est-ce qui lui a pris d'avouer qu'elle ne le repousserait pas s'il lui sautait dessus ? Sa carrière professionnelle est foutue, c'est sûr. Tout compte fait, Ali ne souhaite plus qu'une seule chose pour Noël. Un miracle. Là aussi, je trouve le résumé très drôle, très fun. Je vais essayer de me la caser. Ça risque d'être un petit peu juste. Mais bon, les romances de Noël se lisent, se dévorent assez bien. Donc, pourquoi pas ? Mais en tout cas, celle-ci aussi me fait très envie. La suivante, je l'ai également mise dans ma pile à lire du mois de décembre. Je vous fais déjà un petit peu de teasing sur la vidéo pile à lire de décembre. C'est un jour en décembre de Josie Silver. On m'a beaucoup parlé de cet auteur. C'était l'occasion. J'ai acheté la version chez Poquette, une version poche. C'est parfait. Le livre est vraiment très chouette. J'aime beaucoup, beaucoup la couverture et on m'a beaucoup parlé de cet auteur. Donc, je me suis laissée tenter. Un jour de neige en décembre, à travers la vitre embuée d'un bus londonien, Laurie aperçoit un homme. Leurs regards se croisent et le bus redémarre. En cet instant suspendu et magnétique, celles qui pensaient que le coup de foudre n'existait que dans les films tombent désespérément amoureuses. Pendant une année entière, elle étudie tous les visages, sonde les foules, arpentent la ville pour le retrouver. En vain. Jusqu'à ce soir de Noël, où sa meilleure amie et colocataire lui présentent le nouvel homme de sa vie, Jack, l'homme du bus. Dix ans de chassés croisés, de retrouvailles et d'occasions manquées, sauront-ils les réunir ? J'ai l'impression que c'est un roman où on va suivre quelqu'un de nombreuses années tout temps en décembre. Je ne sais pas. En tout cas, je trouve le résumé très sympa. Ça fait peut-être moins romance de Noël que les précédentes. Mais justement, ça permettra un petit peu d'alterner tout ça. La suivante, c'est une romance de Noël d'une auteur dont j'entends beaucoup parler. Cette romance, c'est « Et nous danserons sous les flocons » de Clarisse Sabard aux éditions Charleston. Clarisse Sabard, j'en entends beaucoup parler de la part de Audrey, qui l'apprécie vraiment beaucoup. Donc, là aussi, je l'ai noté. J'aime assez la couverture, même si c'est un peu enfantin. Je trouve que c'est assez magique pour Noël. C'est parfait. Après des années d'absence, Valentine est de retour à Valénaud, le village de son enfance qu'elle a quitté très jeune pour se marier. Un mariage pour lequel elle a sacrifié ses propres aspirations, obnubilée par l'idée de construire une vraie famille, loin du schéma qu'elle a connu, de sa mère et sa grand-mère qui ont élevé leur enfant seule. Mais c'est célibataire que Valentine revient aujourd'hui, uniquement accompagnée de son fils adolescent, car son ex-mari a préféré continuer sa route avec une autre. En cette période de fête, elle va croiser le chemin d'un Anglais récemment installé au village, de Rémi, co-gérant du restaurant du coin, et d'une vieille photo représentant un beau jeune homme marocain qui aurait vécu à Valénaud à la fin des années 1950, avant de disparaître du jour au lendemain. Un résumé assez mystérieux quand même, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner. C'est vrai que dans la romance de Noël, on a quand même quelques codes, quelques clichés. Là, peut-être un petit peu moins. Donc, ce sera peut-être l'occasion de découvrir la plume de cet auteur. J'ai également mis dans cette sélection « Jôle » de Isabelle Fourrier aux éditions Black Ink. J'espère que ça se dit comme ça, « Jôle ». Franchement, la couve m'éclate. Donc, je me dis, une romance de Noël de chez Black Ink édition, ça ne peut être que très sympa. Là, je vous lis le résumé. Ingénieur fraîchement diplômé, Jules n'en revient pas qu'on lui propose un emploi de chargée de recherche sur le terrain. Elle se voit déjà à Hawaï, destination parfaite pour échapper à la neige et au folklore de Noël qu'elle a en horreur. Sauf que la filiale avec laquelle elle a signé se situe en Islande. Pour ne rien arranger, la société lui attribue un drôle de spécimen comme chauffeur. Loritz Stephenson, barbu, sexy et rustre, est l'incarnation du parfait viking. Mais servir de guide est loin d'être son truc. De plus, Jules ne lui facilite pas la tâche. Elle veut qu'il démissionne, il rêve qu'elle le vire. Une seule chose les accorde, parier sur qui cèdera le premier. Au rythme des défis inspirés par le calendrier des légendes nordiques, Jules et Loritz se laisseront-ils gagner par la magie de Jôles ? Je la trouve parfaite cette romance de Noël. Je pense que ça va être très très drôle. Je l'aime bien ce petit monsieur là. Il me plaît beaucoup. Donc je vais peut-être me laisser tenter. Et la dernière romance que j'ai mis dans cette sélection, c'est une sortie de l'année dernière. Mais depuis, j'ai discuté avec l'auteur. Et forcément dans ces cas-là, on se plonge un petit peu sur les romans et on a envie. C'est Unexpected Christmas de Phoenix B.H.R. qui est sorti chez Hugo Poche. Une romance de Noël qui m'a l'air fort sympathique. Je voulais le résumer. Emerson, la fille adoptive de la riche famille Kessler, a tout ce qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Des amis fidèles, un dressing de la taille d'un studio et un fiancé qui va bientôt lui offrir un mariage de princesse. Pourtant, à quelques mois de la cérémonie, une lettre accapare toutes ses pensées, l'empêchant de se concentrer sur les préparatifs. Alors que Noël approche, Emerson quitte sa Californie natale, destination le froid du Montana, pour un voyage à la recherche de ses origines qui pourrait bien lui réserver des surprises inattendues. À commencer par ce cow-boy à l'allure de mannequin qui semble en connaître plus qu'elle sur son passé. Une romance de Noël à savourer au coin du feu ou partout ailleurs. Et moi, je pense que je vais la savourer au coin du feu. Enfin, pas celui-ci, mais celui que vous avez habituellement, mais de mon faux feu de cheminée puisque je n'ai pas de feu de cheminée. Voilà pour cette sélection de Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez d'autres romances de Noël que vous avez envie de lire au mois de décembre. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Il y a plein d'autres romances de Noël. J'ai juste sélectionné 10 romances qui, moi, me font très envie. N'hésitez pas donc à partager tout ça avec moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !